bonsoir donc aujourd'hui on va faire 3 recettes en une c'est à dire on va partir sur les coins toujours avec les coins donc on va faire des coins confits on va faire de la pâte de fruits et de la jet de coins donc il nous faut pour cela 4 kg de coins en peau parce que je vais faire une grosse quantité donc pour faire 1 kg de coins ça suffit 1 kg de coins pour 1 kg de sucre vous gardez la peau et les coeurs car la peau et les coeurs contient beaucoup de pectine c'est le produit qui permet justement de gélifier le tout donc il faut quand même rajouter 1 kg de coin et 1 kg de sucre c'est la base ça va gélifier naturellement plus la pectine de la peau et des pépins ça va gélifier normalement voilà donc le sucre sur les coins donc la première phase c'est de faire cuire les coins dès que le coin est cuit on retire les coins et on met les à cuire donc on mouille donc on mouille les coins on mouille les coins pour les faire cuire dans notre sirop dans notre sirop comme ça avec ce sirop là on va faire la gelée de coins les pâtes de fruits on peut aussi faire de la compote de coins pour changer de la gelée on peut faire plein de choses et on fait cuire aussi les coins comme ça donc on rajoute de l'eau juste à temps qu'on arrive à une hauteur à hauteur voilà donc à hauteur on met l'eau à hauteur et on laisse cuire en 3 quarts d'heure 1 heure de cuisson pour pouvoir avoir les coins cuits après pour laisser un peu plus cuire pour pouvoir les confier donc voilà on se retrouve tout de suite après que les coins sauf cuits donc maintenant on va mettre les coeurs et la peau et la peau et la peau la gelée de coins la confu... la gelée de coins et ainsi de suite voilà donc là on fait des coins au sirop donc on les met dans les bocaux tout simplement d'ailleurs c'est très bon donc vous versez pour mettre du sirop dessus tout simplement tout simplement il faut juste les recouvrir pour éviter que l'air s'infiltre dedans et voilà maintenant on ferme et il reste plus qu'à la passer au stérilisateur tout simplement pour les conserver quelques mois là maintenant on va faire la pâte à coins donc les coins on va mixer et puis après on va dessécher à la casserole et puis ça sera bon donc là on a plus qu'à le mixer puis on ajouter un peu de sirop donc voilà maintenant on va pouvoir dessécher la pâte on va la faire cuire donc vous remuer juste à temps que ça soit desséché un peu style pâte à choux vous voyez ça commence à donner la pâte encore un peu de desséchage et puis voilà je pense encore 5 à 10 minutes de séchage pour compter à peu près j'ai du compter à peu près une demi-heure pour pour dessécher c'est un peu long mais bon le résultat est très bon le résultat voilà la pâte est quasiment cuite voilà on peut voir qu'elle commence à être translucide c'est qu'elle est bonne je sais pas si vous allez la voir avec la fumée elle se décolle toute seule donc ça signifie qu'elle est quasiment cuite donc dès qu'elle n'aura plus sur les bords il faudra pas de problème vu qu'elle est cuite c'est simple voilà là là elle est cuite là elle est cuite donc on va la débarrasser elle se décolle bien enfin il y a plus qu'à attendre qu'elle refroidisse et puis après il y a plus qu'à les couper dans la forme qu'on veut et et les sucrer bon encore un petit bug que j'ai eu donc vous mettez en prenez une plaque en tôle ou un moule ou une boîte comme vous voulez du papier film ou du papier sulfurisé dessus et vous étalez votre pâte à coin et vous la laissez sécher entre 2 et à 24h après qu'elle soit refroidie et après on la découpe comme on veut donc voilà excusez-moi encore du petit bug que j'ai eu avec ma caméra alors maintenant que la pâte à coin est quasiment cuit euh quasiment sèche donc voilà saupoudrez un peu le dessus pour pouvoir éviter que ça colle quand même sur le plan de travail on la retourne puis là on découpe des morceaux tout simplement de la tête qu'on veut hop voilà voilà puis après vous vous la vous le faites tourner dans le sucre tout simplement vous le sucrez et maintenant il n'y a plus qu'à à laisser encore un peu sécher pour que le sucre aghère bien c'est bien par contre il ne faut pas hésiter à s'occuper pour enlever les excédents de sucre un peu dessus alors pour finir qu'il sèche vous mettez sur une grille pour qu'elle finisse de sécher tranquillement après très rapide hein enfin en une journée c'est sécher même même moi en une demi-journée exactement donc on 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 Sous-titrage ST' 501